Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos du missile guidé qui sortirait normalement demain. Alors avant de vous parler de ce nouveau missile guidé, je tiens à faire une grosse dédicace à JackBuy9, je mettrai sa chaîne en description car j'ai eu beaucoup d'informations sur sa chaîne, c'est la vidéo la plus complète à propos des dégâts et tout ça que j'ai vu sur YouTube. Donc voilà, grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description. Première chose à savoir, c'est que le missile guidé sera uniquement en légendaire. Deuxième chose à savoir, c'est qu'on pense que ce sera inconsommable. Donc quand on dit inconsommable, ça veut dire que ce sera à une utilisation unique. Mais le problème c'est qu'il y a un temps de rechargement de 2,7 secondes. Donc s'il y a un temps de rechargement, comment c'est possible que ce soit inconsommable à usage unique ? Donc ce que je pense, c'est que c'est un consommable qui sera à usage unique, mais qui aura peut-être 2 ou peut-être 3 missiles téléguidés. Mais dès que vous avez utilisé vos missiles, après vous perdez le truc, vous ne pouvez pas ramasser des roquettes. On va dire que le lance-missile guidé sera complètement détruit. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sera inconsommable et pas un truc qu'on va pouvoir utiliser en illimité si on a 5 ans de roquettes, par exemple. Deuxième chose à savoir aussi, c'est que les dégâts du lance-missile sont les mêmes que le lance-roquettes. Donc ils feront 121 de dégâts, que ce soit de près ou de courte, enfin de longue ou de courte distance. Si vous vous faites toucher, je pense que ça fera 121 de dégâts sûrs et certains. Alors, deuxième chose aussi à savoir, c'est que si maintenant vous tirez dans un bâtiment, par exemple, il peut atteindre jusqu'à 2200 points d'impact de dégâts. Donc ça ne veut pas dire que si tu es dans les alentours, tu vas avoir 2200 points de dégâts. Non, 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 c'est impact. Donc c'est ce qu'il peut avoir sur son environnement, des impacts sur l'environnement. Mais il faut savoir que le lance-missile guidé ne peut pas faire plus de 375 dégâts par structure. Donc logiquement, il ne pourra pas détruire ni les murs de pierre, ni les murs de métal. Donc ce qui donnera un peu aux joueurs plus envie de créer du métal et de la brique et qu'à la place de créer tout en bois parce que les gens créent quasi tout en bois. C'est rare quand on utilise, quand on fait une base rien qu'en pierre. De toute façon, on farme plus facilement le bois. Donc voilà, c'est pour ça que les gens jouent plus avec le bois. Là, ça donnera un petit plus aux joueurs pour qu'ils jouent avec du métal ou de la pierre. Alors il faut savoir aussi qu'il y a eu le trailer que j'ai mis sur ma chaîne YouTube de Fortnite où justement ils présentaient ce nouveau lance-missile, enfin ce missile guidé. Et on peut voir dans ce trailer que je vous montre maintenant à l'instant, à l'écran. Et bien en fait, dans cette vidéo, on peut voir que la personne guide carrément le missile. Donc comment ça pourrait être dans le gameplay ? Moi, ce que je pense, c'est que dans le gameplay, on va rester fixe. Mais on va avoir la vue première personne comme dans la vidéo où on voit qu'on suit le missile et après on le guide en même temps. Donc si c'est comme ça, je trouve que ce serait beaucoup mieux que de le guider par distance et de le regarder au loin, essayer de le guider. Moi, je trouve vraiment qu'on devrait avoir une vue en première personne pour guider le missile. Après, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ce serait mieux. Après, c'est sûr que si on est en vue première personne pour guider le missile, pendant ce temps-là, on peut se faire tuer à tout moment comme on ne sera pas protégé. Enfin, même si on va se cacher. Si quelqu'un passe à côté de nous pendant qu'on est en train de guider le missile, on va se faire tuer, c'est sûr et certain. Alors je pense que si on se fait tuer pendant qu'on guide le missile, tout simplement, le missile va soit tomber par terre ou soit va exploser sur le coup. Après, rien n'est sûr, c'est juste des hypothèses. On en saura plus quand ça sortira. Et il ne faut pas croire que ça va tuer le jeu parce que si jamais ça tuerait Fortnite, Fortnite, tout simplement, annulerait cette arme, la ferait disparaître et on n'en parlera plus parce que leur jeu vaut des millions et ne tracassez pas qu'il ne va pas tuer son jeu. Donc voilà, c'est tout pour les informations à propos du missile guidé. Je pense qu'il sortira demain et en même temps, je pense qu'il y aura une mise à jour. Donc la mise à jour 3.4 qui sortira demain, mais rien n'est sûr. Mais s'il y a une mise à jour, ce sera au matin, vers 10h du matin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz